... Alors, Kulshéba nous vient avec cet opus qui s'appelle Love, Life, Racine. Ça veut tout dire. Love, Life, Racine. Alors, mesdames et messieurs, dans ce silence que j'entends, et que je vous entends d'ailleurs, il n'y a rien de tel que de vous demander de faire du goût. Faites un bruit, s'il vous plaît. Faites un bruit, s'il vous plaît. Je vous demande d'applaudir bien fort Kulshéba. Kulshéba, vous mettez les mains. Yeah, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à la famille, bonsoir à tous. Nous sommes ce soir en interview avec une grande dame de la scène reggae française et d'outre-mer, Mama Akouin Shiba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu viens de te produire sur la scène New Morning. Je veux savoir tes premières impressions. Ça fait plaisir parce que les gens étaient ressortifs. Et puis, je me demandais même s'il y aurait tant de monde puisqu'il y avait d'autres concerts. Mais les gens savaient qu'ils venaient aussi pour la célébration du Noël éthiopien. Donc, c'était très intéressant. D'ailleurs, ça continue avec les Twinkle Moses qui m'ont accompagné. D'accord, d'accord. Dis-moi, comment es-tu arrivé sur la scène reggae à Paris? Ou comment es-tu arrivé tout simplement sur la scène reggae? Sur la scène reggae? Oui, oui. Il faut dire déjà que j'étais sur la scène bien avant. J'ai commencé la scène, j'avais 7 ans. J'étais dans un petit groupe de théâtre, nous allions les fêtes patronales, dans les hôtels. Enfin, c'était le truc avec les parents, c'était pas comme maintenant. Et donc, j'ai grandi, j'ai rencontré mon ex-époux qui est musicien. Et donc, ça m'a aussi donné une force pour continuer dans ce reggae. Puis, voilà, arrivé ici à Paris, déjà avec le groupe populaire que nous avons à la Vendunique, nous écoutions déjà du reggae, donc nous ouvrions aussi du reggae. Et j'ai découvert au groupe Marley, même bien avant ça, à John Holt, dans les années 73, ici. Et à la Marantinique, dans les années 78, j'ai découvert au groupe Marley. Et donc, ces textes, déjà m'intéressaient, parce que je suis consciente depuis bien longtemps. Cette tune est dédicacée au Chantre de la Négritude. Le Martiniquais, Chantre de la Négritude, c'est qui ? M.S. Césaire. Ce titre lui est spécialement dédicacé, parce que je l'ai connu personnellement, et il m'a versé dans toute mon enfance. Rond de rien, s'il vous plaît. Rond de rien, s'il vous plaît. Rond de rien, s'il vous plaît. Déjà, une belle rencontre depuis ma toute tendre enfance, j'ai rencontré Aimé Césaire, qui est le Chantre de la Négritude. D'ailleurs, j'ai un titre en s'en dommage, qui était déjà écrit avant sa mort, bien avant sa mort. Donc il y a Aimé Césaire, il y a Fons fanon, en sous-personne de la Marantinique aussi. Il y a peut-être Lumina, c'est une personne qui m'a influencée aussi dans ce que c'était Robert X. Dis-moi, ton dernier album, comme on le voit, s'intitule Love Life Racine, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Pour moi, ces trois mots sont indissociables. Love, c'est la clé qui ouvre l'obscurité de nos consciences. Life, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans amour. Racine, des racines, c'est elle qui porte le Love, qui porte l'amour. C'est toi, nous sommes indissociables. D'accord. Pour cela, je pense que si j'ai un deuxième, ce sera toujours pareil, ce sera ce que j'ai choisi. Mais l'amour, c'est un grand, c'est très important. Parce qu'il y a de plus d'amour, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas. Ok, les choses qui sont bien plus simples. Les choses qui sont bien plus simples. Donc, c'est ton premier album alors ? Mon premier album, j'ai eu des titres sur des populations. Puis j'ai fait beaucoup de live. J'ai fait pour rester aussi pendant un grand moment. D'accord. C'est autre chose, ce n'est pas la même chose. On va s'exprimer soi-même, comment on a envie, et puis faire ce qu'on voulait de faire. Bon, c'est bien, c'est comme un instrument, c'est pas pareil. Tchao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501